Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On se retrouve avec une map encore dans le rouge. Je vais donc vous faire quelques petites analyses, notamment sur le Bitcoin, sur d'autres crypto-monnaies, pour vous passer en revue très rapidement des alts qui peuvent être intéressantes, mais il faut faire attention quand même. Et je vais également vous passer quelques informations, comme d'habitude. Et ça commence maintenant ! Avant de continuer plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire. Donc, du coup, on commence avec le Scalpex Index. On a un CryptoFear on Grid qui est actuellement dans la peur. Donc celui-là ne bouge pas du tout depuis quelques semaines. Ça commence à faire long maintenant. Nous avons un Social Index qui est plutôt sur down. Donc ça montre vraiment l'intérêt du marché qui est plutôt mauvais, voire nul. Et un Market Order Flow neutre. Donc on peut voir actuellement les murs vendeurs qui sont en train de se positionner. Il y a également des gros murs acheteurs. Donc pour le moment, on ne sait pas encore où est-ce que va continuer le cours. Je vous passe en revue quelques petites informations, notamment sur l'acquisition de Blizzard par Microsoft. Donc pourquoi Microsoft a racheté Blizzard ? Tout simplement pour se lancer dans le Metaverse. Comme c'est écrit sur le nom de l'article, évidemment Microsoft veut se lancer à fond dans le Metaverse, tout comme Facebook, tout comme d'autres entreprises d'animation et d'entertainment. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Crypto, c'est ce qui titre que la troisième plus grosse baleine qui détient de l'Ethereum a acheté 128 millions de dollars. Donc je voulais juste le passer à titre informatif. Il a acheté du Mana, du Sand, du Gala. Il a acheté également du Link. Je ne vous précise pas du coup combien en millions de dollars ça se compte, mais c'est en millions de dollars quand même. Il a également, en fait, sa plus grosse somme est mise actuellement sur le VRAP Bitcoin. Donc en fait, c'est une crypto-monnaie qui est sur une autre blockchain. Donc actuellement, c'est sur Ethereum. Donc le VRAP BTC, en fait, est une copie du Bitcoin qui est backée sur le cours du Bitcoin. En fait, c'est un moyen de synthétiser une autre crypto-monnaie d'un même cours sur une autre blockchain. Donc en fait, c'est un peu comme les actions dérivées avec le marché futur. Vous pouvez vous renseigner un peu là-dessus, mais c'est le même principe. C'est tout simplement d'avoir une autre crypto-monnaie qui a exactement le même cours, avec le même nombre de jetons. C'est juste qu'on fait une synthèse, on la copie et on la met sur l'Ethereum. Et tout ça nous donne un VRAP Bitcoin. Cependant, il est toujours backé, c'est-à-dire qu'un VRAP Bitcoin correspond à un Bitcoin. Donc nous n'aurons jamais au-delà de 21 millions de Bitcoin. On commence avec le Bitcoin. Actuellement, on peut voir qu'il est en train de perdre de la force. Donc d'après les volumes, nous avons quand même une petite divergence baissière. Les volumes continuent de diminuer. Le MACD est en train, ou en tout cas, il est en train également de perdre de la force. On peut voir qu'en daily, nous allons peut-être croiser Berich. Ce n'est pas bon signe, en tout cas sur du court terme. Actuellement, nous sommes vraiment sur une zone importante. Ce support des 42 000$ ou 40 000$ du moins ne doit pas céder. Puisque là, cela veut dire que nous allons redescendre au niveau des 32 000$. J'ai vu des choses assez intéressantes. On peut comparer en fait cette figure graphique avec ce que nous avons eu précédemment. On peut voir à peu près la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à ça. A une sorte d'épaule, une tête, une seconde épaule. Et là, en fait, nous n'avons pas cassé la seconde épaule. Et là, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Je vous montre. Nous avons eu une première jambe actuellement ici avec une épaule. Nous avons eu la tête. Et là, nous sommes en train de faire la deuxième épaule. Nous n'avons pas cassé par le bas. Donc, si ça se trouve, nous allons continuer à faire des mèches vers 39 000$, 38 000$ et repartir à la hausse. Je trouve que cette position ressemble énormément à ce que nous avons vécu, en tout cas sur la dernière partie, en avril jusqu'à octobre-novembre. Puisque quand ça s'est repris derrière, nous avons eu le même schéma. On ne sait vraiment pas encore si nous allons casser à la baisse. Parce que si nous cassons, on est sûr d'arriver au niveau des 32 000$, voire même en dessous. Et si on casse les 30 000$, par contre, là, ça ne sent vraiment pas bon. Parce que ça voudrait dire que nous sommes vraiment en marché baissier. J'ai fait des lignes de tendance. Cette ligne de tendance, comme on peut la voir ici, en fait, représente tout simplement la tendance qui est baissière actuellement. Donc, tant que nous ne l'avons pas cassée à la hausse, cela montre que nous sommes encore sur de la baisse continuellement. On peut voir également celle que j'avais tracée dernièrement, en fait, sur laquelle nous sommes en train de nous appuyer. Ça nous fait un petit triangle de compression. Donc, on va voir vers où ça nous amènera, si on casse à la hausse ou à la baisse. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on tente plus à descendre, en tout cas. Le RSI est relativement faible. C'est vrai que si on continue sur une période de temps un peu plus longue, il continue de baisser continuellement, tranquillement. Mais en même temps, il se stabilise sur des zones à 40. Pour le moment, nous n'avons vraiment pas atteint, en tout cas en weekly, bien sûr, je parle, des points à 30. Si nous atteignons un point à 30, là, vous êtes sûr que nous sommes vraiment sur un point bas de marché et une opportunité que vous n'aurez pas peut-être d'ici les 6 mois, un an. Ça n'apparaît pas tout le temps. Si je vous rappelle un petit peu dernièrement, quand est-ce que nous avons atteint presque les 30 ? C'était en mai 2020. Enfin, sur une période de temps en weekly. Donc quand même, ça montre qu'actuellement, nous avons bien perdu de la force. Là, on peut voir en juillet, donc la période où nous avons eu le crash, nous avons atteint donc les 40 points. Aujourd'hui, nous sommes autour des 40 points. Donc effectivement, peut-être que nous allons nous reprendre. Et tout ça, c'est simplement ce qu'on appelle un beer trap. C'est-à-dire que nous prenons des vendeurs pour ensuite repartir à la hausse. Donc nous descendons, nous descendons, nous descendons. Toutes les personnes qui parient à la baisse, elles continuent de racheter et de parier encore plus bas. Et il y a un moment où le cours se retourne. Et quand le cours se retournera, à ce moment-là, tout le monde va pleurer. Parce qu'en fait, nous allons réatteindre un point haut autour des 70 000, voire peut-être même plus. Je vais terminer l'analyse du Bitcoin avec le MACD. Donc on peut voir que les volumes sont actuellement continuellement en train de grossir. Il n'y a pas du tout de fléchissement comme on peut le voir sur cette période où les bouchies commencent à devenir un peu blanches. Là, pour le moment, nous faisons à chaque fois des volumes toujours plus gros à la baisse. Le jour où nous allons perdre un peu de volume vendeur, le cours recommencera à se situer à la hausse et le MACD pourra se reprendre tranquillement. Donc là, c'est vrai qu'on va dire que nous sommes sur un point médian de marché. Donc tant que les volumes continuent de grossir, effectivement, nous allons chuter. Si les volumes arrivent et que nous cassons à la hausse, à ce moment-là, en fait, le cours pourra se reprendre. Et notamment, le MACD montrera des bons signes positifs. Donc nous pourrons recroiser dans le vert. Si nous recroisons dans le vert, cela veut dire que nous irons potentiellement vers un nouvel ATH ou un nouveau plus haut. Je voulais vous passer très rapidement le dodo contre la paire USDT. Vous trouvez ça intéressant puisque nous sommes vraiment actuellement sur une grosse zone de rechargement et de réaccumulation. Donc là, actuellement, je ne connais pas du tout le fondamental du projet. Je ne m'en suis pas du tout renseigné. Donc à vous de faire ce travail-là. Cependant, concernant l'analyse technique, on peut quand même voir que nous avons atteint un plus bas. Nous avons perdu. On ne va pas prendre la mèche la plus haute. On va partir quand même sur un prix moyen. On a perdu quand même pas loin de 90%. Donc 90%, ça montre très clairement une zone de réaccumulation si le token n'est pas mort. Donc s'il y a encore une communauté, si le fondamental est bon, eh bien peut-être que là, c'est effectivement une bonne zone de rechargement. Nous avons quand même atteint ces points-là au niveau de juillet et de juin. Nous n'avons pas cassé plus bas. Donc peut-être qu'effectivement, là, des baleines sont en train d'accumuler et que vous pourriez faire pareil. Je voulais vous passer très rapidement le dodo contre la paire USDT. Je voulais vous montrer également le Paxos Gold, puisque je ne l'ai pas encore passé, il me semble. Il a repris de la force. Donc cette crypto-monnaie est vraiment liée à l'or. C'est-à-dire que nous avons un cours de l'or. Et le Paxos Gold est tout simplement, je vous expliquais le VRAP BTC au début de la vidéo. Eh bien le Paxos Gold, c'est un peu pareil. C'est tout simplement une crypto-monnaie qui est backée sur l'or. Donc là, actuellement, l'or a repris un peu de force. Ça peut être intéressant toujours d'avoir dans son portefeuille de l'or ou en tout cas des métaux précieux. Là, on est vraiment sur une tendance, on va dire, long terme qui est en hausse, puisque nous avons eu une belle baisse sur les derniers mois avec la réimpression monétaire, avec le crash Covid. Donc tout ce qui était métaux précieux était un peu oublié. Là, actuellement, avec l'inflation que tout le monde est en train de reprendre conscience, puisque si vous regardez ma vidéo sur qu'est-ce que la blockchain, vous comprendrez qu'il y a quand même énormément d'inflation, avec une impression monétaire qui est énorme. Et donc le gold permet de contrer l'inflation et justement de se diversifier. Une autre crypto intéressante est le Paymon qui est actuellement contre, donc c'est encore contre l'Ether. Ce n'est plus contre du dollar, mais ça reste à peu près pareil. Puisque l'Ether est en train de surperformer par rapport au Bitcoin, si Paymon surperforme par rapport à l'Ether, vous êtes en train de surperformer par rapport à beaucoup de choses. Donc, nous avons vu un point bas en juillet 2021, qui était autour des 0.016 Ether. Et là, actuellement, nous avions réatteint ce point bas et nous sommes en train de nous reprendre. Donc si nous avons des bougies qui commencent à casser plus haut que les anciennes, cela montre une reprise de la force. Actuellement, les volumes sont relativement faibles, donc si les volumes se reprennent également, nous pouvons voir que le Paymon sera sans doute intéressant sur les prochains jours. Puisque avec un ancien plus haut autour des 0.066 en ETH et non pas en dollars, cela multipliera votre gain. Nous avons également le MACD qui est en train de fléchir, donc nous allons croiser bientôt à la hausse. Je voulais vous le passer, puisqu'il me semblait intéressant de vous montrer la force d'une crypto-monnaie comme celle-ci. Puisque souvent, lorsque nous oublions certaines crypto-monnaies, c'est dans ce cas-là qu'il faut pouvoir les réaccumuler. Et un petit dernier pour la route, le VET contre l'ETH également. Donc un MACD qui est en train de croiser bullish, ou en tout cas qui va prochainement. Nous avons atteint également des points bas que nous n'avons pas atteints depuis février 2021, et même que nous avons atteints en mars 2020 lors du crack Covid. Donc nous arrivons sur des points qui peuvent être très intéressants, un peu comme le Paymon. C'est vrai que sur du long terme, lorsque des tokens qui arrivent à chuter, comme on peut le voir comme ça, et qui tombent sur des points sur lesquels nous avons rebondi à chaque fois, puisque là, nous avons quand même rebondi une fois, une autre fois ici. Nous nous sommes remontés, ensuite on est redescendu sur ce point-là, on est re-remonté, on est redescendu. Honnêtement, à chaque fois, c'est des bonnes zones d'accumulation. On peut voir que c'est vraiment un super bon support. Il faut suivre l'analyse technique des fois, et regarder que le cours va nous faire un rebond. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, et à vous abonner. Bonne soirée, ciao ciao !